Bonjour, alors moi la question qui m'était posée c'était d'apporter des éléments de réflexion, parce que peut-être pas de réponse, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, à la question d'un inévitable conflit de génération, point d'interrogation. Alors du coup je voudrais d'abord rappeler en introduction que c'est une question qui est ancienne, qui est d'abord apparue aux Etats-Unis, où on a vu émerger le concept qui est maintenant couramment utilisé dans la littérature et même dans le débat public d'équité entre générations. Et c'est une question qui est arrivée en France plutôt au début des années 90 en réaction à différentes évolutions, le ralentissement de la croissance économique, la hausse de la dette publique et puis tous les débats qu'il y a pu avoir sur l'évolution du système de retraite. Et est-ce que cette évolution serait équitable entre générations ? Alors du coup dans le dictionnaire et puis aussi dans la présentation d'aujourd'hui, mon ambition c'était plutôt de dire qu'avant de répondre à cette question, en fait il fallait avoir et essayer de répondre à trois questions sous-jacentes. Donc c'était une question qui nécessitait plusieurs étapes. Donc la première de ces questions est une question plutôt méthodologique qui porte sur la mesure des disparités entre générations. Comment est-ce qu'on mesure et comment on compare les générations entre elles ? La deuxième question est une question plutôt d'ordre conceptuel qui porte sur la définition de l'équité. Qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on juge comme situation équitable entre générations ? Et ensuite la troisième question c'est une fois qu'on a mis en évidence des disparités entre générations, qu'on les a jugées équitables ou non, quelle est la responsabilité de chaque génération dans les évolutions ? Alors en effet, un conflit de générations pourrait naître si certaines générations se sentent lésées par rapport à d'autres et qu'en plus elles pensent que les générations mieux loties sont responsables de leur propre sort. D'accord ? Donc ça c'est un petit peu les théories qu'on voit dans l'économie politique où on pense que certaines générations, en particulier par leur poids électoral, ont pu influencer les décisions du gouvernement quant à la répartition des ressources publiques. Alors je ne vais pas répondre à chacune de ces questions tour à tour, mais simplement apporter quelques éléments pour alimenter la réflexion. Alors la première question porte plutôt sur la manière de comparer les générations. Alors c'est un exercice qui est en fait un peu compliqué pour des raisons diverses. La première c'est que pour arriver à comparer les générations, il faut travailler sur des périodes de temps très longues, si on veut pouvoir les comparer sur des parties de leur cycle de vie assez grandes. Donc qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'il faut comparer des époques qui sont très différentes. Très différentes aussi bien sur le plan économique que sur le plan démographique, ou même sur le plan des circonstances historiques qui ont pu se passer. Donc la deuxième difficulté dans ces comparaisons entre générations, c'est de savoir dans quel domaine on se situe. Parce qu'effectivement, en général, on se situe plutôt sur des aspects monétaires, mais on peut aussi se dire qu'il faudrait comparer les espérances de vie, la santé, et même dans des travaux récents, la préservation des ressources naturelles. Donc qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures en termes de ressources ? Alors du coup, moi, je vais me limiter au domaine économique et montrer que même dans le domaine économique, on a plusieurs types d'approches, et que ces approches, il est important de les mener de front, parce qu'elles peuvent aussi conduire à des conclusions différentes. Alors la première approche pour comparer les générations d'un point de vue économique, c'est de comparer des niveaux de vie relatifs par âge instantané. Donc ça, je le cite pour mémoire, mais je ne vais pas m'apesantir. C'est une approche transversale. Je vais plutôt aborder les deux types d'approches qui suivent, qui sont des approches longitudinales. Donc à la fois le rendement des transferts publics. Alors en effet, une approche dans les comparaisons entre générations consiste à calculer des rendements des transferts publics. Donc ça se fait en particulier dans le domaine des retraites. On va mettre en regard ce que certaines générations ont cotisé par rapport à ce qu'elles vont recevoir et regarder si on a des différences entre générations. Alors dans ce type d'approche est née une méthodologie au début des années 90 qui est la comptabilité générationnelle, donc qui est née aux Etats-Unis et qui a pour objectif de construire de véritables comptes par génération en essayant de regarder ce que chaque génération a pu cotiser et recevoir du système de transfert public en général. Alors ce type d'approche qui est très utile a cependant suscité de nombreuses critiques et la principale est qu'en fait ça ne renseigne rien sur une éventuelle iniquité entre générations. Parce qu'en effet, vous pouvez très bien avoir des rendements plus élevés, par exemple de la retraite pour certaines générations, sans que la situation soit jugée inéquitable. Par exemple, c'est le cas pour les générations qui ont pu bénéficier du système de retraite lors de sa mise en œuvre. Les générations avaient très peu cotisé, elles ont reçu des pensions du système de retraite, donc leur rendement était très élevé et on a pu se dire que ce n'était pas inéquitable parce qu'en même temps cela correspondait à des générations qui avaient connu des situations difficiles. Alors du coup, c'est une approche qui est utile mais qui n'est pas forcément informative en termes d'équité. Alors la deuxième approche que l'on peut suivre, c'est d'essayer de suivre les trajectoires économiques des générations. Parce que là, la situation équitable qu'on pourrait souhaiter, c'est que chaque génération au même âge ait à minima les mêmes conditions de vie que la génération qui la précède. C'est-à-dire qu'on n'ait pas de dégradation d'une génération à l'autre. Alors là, j'ai fait un graphique pour illustrer un petit peu ce type d'approche. Alors du coup, sur ce graphique, vous voyez le revenu moyen par âge de la personne de référence. Donc c'est un revenu moyen au niveau du ménage. Donc en abscisse, vous avez les âges. Et chaque courbe représente en fait une génération qu'on va suivre le long de son cycle de vie. Donc on couvre sur ce graphique les générations 1906-1910 qui sont à l'extrême droite jusqu'aux générations 1971-1975 qui sont les générations, la petite courbe qu'on ne voit pas d'ailleurs. Mais voilà. Avec la souris. Oui, ça. Avec la souris. Je vais vous la montrer avec la souris. Voilà. La petite courbe qui est ici. La couleur n'était pas très bien choisie. Donc mais qu'on observe uniquement sur le début de son cycle de vie puisque c'est une génération qui est récente. Alors je vous montre ce graphique. Il y a deux manières de le lire. La première manière, c'est de regarder le long d'une courbe d'une génération comment le revenu évolue. Donc comme ça. Voilà. Et la deuxième manière, c'est pour un âge donné, vous fixez un âge donné et vous regardez comment le revenu moyen évolue d'une génération à l'autre. Et ce qui a suscité le débat au début des années 90 qui a amené la question des inégalités entre générations, c'est cette partie du graphique. En fait, la partie gauche ici. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on avait jusqu'alors ? Pour chaque génération, on avait pour un âge donné une croissance du revenu moyen d'une génération sur l'autre. Donc chaque génération connaissait un âge donné meilleur revenu que la génération qui la précède. Et à partir des générations 50, nées en 1950, on a vu que la situation, on voit que la situation est beaucoup moins claire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de progrès générationnel et que les générations débutent dans la vie active avec un niveau de vie qui est très proche de la génération qui précède. D'accord ? Donc c'est ça qui a un peu alimenté le débat sur les inégalités entre générations. Alors, est-ce que quand même ça, c'est une situation qui est inéquitable ? Alors ça, en fait, moi je répondrais plutôt en première approche plutôt non. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a quand même un petit progrès d'une génération à l'autre. Il y a quand même un peu de croissance qui fait que chaque génération se décale quand même légèrement par rapport à l'autre. Mais évidemment, on n'a plus les progrès qu'on avait pour les générations les plus anciennes. Donc c'est ce qui explique aussi qu'il peut y avoir un décalage entre ce qui est observé en termes objectifs dans la réalité et ce que ressentent les générations. Et en particulier les générations les plus récentes qui peuvent très bien voir leur revenu réel progresser un tout petit peu. mais ressentir une dégradation de leur niveau de vie perçu parce que justement, elles avaient des aspirations différentes et qu'elles pensaient avoir un revenu qui allait croître de manière beaucoup plus importante que ce qui est dans la réalité. Donc du coup, en fait, ça, ça milite pour introduire dans ces comparaisons d'autres éléments que simplement monétaires, disons, puisque là on n'est que sur le revenu. Donc tout à l'heure, j'évoquais qu'on allait essayer de suivre les trajectoires économiques mais aussi les conditions de vie. Donc ça milite pour introduire dans les comparaisons d'autres éléments qui peuvent affecter le bien-être des générations. Par exemple, les conditions d'insertion sur le marché du travail qui là, sans conteste, se sont dégradées pour les générations les plus récentes. On peut aussi intégrer par exemple la croissance des inégalités. On peut aussi intégrer l'accès au logement qui est rendu plus difficile. Ou alors la croissance du taux de chômage qui accroît les incertitudes et qui peut donc avoir un impact sur le bien-être. Alors du coup, pour revenir à la question qui m'était posée, à laquelle je n'apporte pas de réponse tranchée dans le dictionnaire, mais plutôt là une réponse plutôt négative, si elle est formulée vraiment en ces termes-là, en termes de conflit entre générations, ce à quoi je ne crois pas vraiment. Alors pour deux autres raisons, c'est que quand on pose cette question, on fait deux autres hypothèses implicites. La première, c'est qu'on se dit que la génération est un groupe homogène. En effet, si on oppose les générations, on se dit que chaque génération a donc un intérêt commun. Et en fait, c'est une hypothèse qui est quand même assez forte, parce que les inégalités au sein des générations sont certainement aussi fortes, voire plus fortes que les inégalités entre générations. Donc supposer que la génération est un groupe homogène, c'est quand même quelque chose qui est important. Et puis la deuxième chose, c'est que les générations sont non seulement liées, disons, sur la place publique, en termes de transferts publics ou sur le marché du travail, mais elles sont liées aussi au sein des familles. Et donc du coup, effectivement, on est toujours l'enfant ou peut-être le parent de quelqu'un. Et donc du coup, ça, ça modère aussi la vision qu'on peut avoir des relations entre générations et d'un éventuel conflit, parce que le fait d'être lié au sein des familles occasionne aussi des transferts privés qui peuvent modifier les comparaisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc sans évoquer de conflit entre générations, je pense par contre que la dimension des inégalités entre générations est une dimension importante des inégalités, et qu'elle doit donc donner lieu à d'autres travaux sur les disparités entre générations, qui sont encore peut-être trop limitées au domaine monétaire. Et puis aussi, je pense que ça doit être une question qui doit toujours être présente dans le débat public, en particulier quand on évalue les réformes. Alors du coup, qu'elles soient fiscales ou de retraite, par exemple, parce que du coup, les réformes de retraite, il peut y en avoir de différents types, et on peut évaluer les différentes manières de réformer les retraites selon l'axe générationnel, par exemple. Et on peut aussi se poser les mêmes questions pour les réformes fiscales, pour savoir si quand même, au bout du compte, une génération ne se situerait pas dans une position plus défavorable sur l'ensemble de son cycle de vie, ce qui, là, serait vraiment une iniquité. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Carole. C'est peut-être un peu ridicule comme question, mais je me pose vraiment, qu'est-ce que vous entendez par termes génération ? Il peut y avoir grand-mère, parent, enfant dans un siècle, il peut y en avoir beaucoup plus. Donc, vous, vous calculez comment ? Non, non, c'est tout à fait une bonne question. Oui, c'est en fait une bonne question. C'est pour ça que je disais que ça complique encore la réponse à cette question d'un inévitable conflit. Là, dans les travaux en général qu'on mène, on définit la génération par son année de naissance. Donc, par son groupe, enfin, par son année de naissance. Mais il est vrai qu'on pourrait définir la génération d'une toute autre manière. Par exemple, on pourrait définir la génération comme les individus qui ont connu un événement particulier. Donc, par exemple, on parle de génération 68 ou bien de la génération qui a fait la guerre d'Algérie. Enfin, il peut y avoir beaucoup d'autres manières de définir la génération. Et il est clair que le fait que la génération se définisse aussi au sein de la famille, voilà, nuance souvent ce constat qu'on peut avoir d'un conflit potentiel entre générations. Parce qu'évidemment, les gens sont liés aussi au sein des familles. Sous-titrage Société Radio-Canada